Salut, vidéo de la rentrée, les chiens, toutes mes astuces pour dessiner, penser ton dessin et ensuite mes astuces pour peindre à l'aquarelle ton chien avec ta photo. Évidemment, une petite démo. Ce qui va t'aider, quel que soit l'espace, c'est d'abord la proportion entre la tête et le corps, repère également l'endroit où commencent les pattes et l'orientation de ces pattes les unes par rapport aux autres. Je pense que si tu sais placer ça, tu sauras à peu près pas te louper sur le corps d'un chien. Je vais t'illustrer ça avec plusieurs espaces. On commence avec le akita. L'idée, c'est de simplifier les formes, d'accord ? Donc dans ta tête, tu vas t'imaginer un ballon rond pour la tête et ce qui dépasse, ça va être le museau. Le museau, ça va être une petite forme rectangulaire. Et si tu sais donner de la perspective à un cube ou à une sphère allongée, eh bien tu vas savoir dessiner au final un chien. Il suffit de se représenter dans sa tête les formes simples et de donner les détails au fur et à mesure en plus. Bon, je ne te fais pas un pas à pas sur tout, mais l'idée, c'est que tu puisses te débrouiller. Donc je te dis comment j'ai fait moi. Je fais ça. J'imagine ces formes simples. Je ne dessine pas nécessairement. Là, je le fais pour toi. Les articulations comme ça, mais je m'attache beaucoup aux diagonales. Les proportions sont importantes, certes, mais les éléments les uns par rapport aux autres sont encore plus importants. Donc je regarde si la tête est plus haut que la queue, si la tête elle est devant par rapport au bas des jambes et je corrige comme ça successivement. Imaginez les articulations, ça va être super important pour les autres positions. Si je choisis une position assise, je vais retrouver l'importance de la proportion entre la tête et le corps. Si je définis un petit peu plus la tête, je vais retrouver la proportion des oreilles par rapport à tout ça. Mais en plus, je vais retrouver d'autres choses, l'inclinaison des éléments les uns par rapport aux autres, par exemple. Et j'ai le droit de me corriger. Par exemple, là, j'avais mis les épaules trop hautes, en fait. Les épaules, elles commencent plus bas. Je vais me corriger après. Ça va me permettre d'articuler tout ça, de bien comprendre comment c'est fait. Et ça va particulièrement être utile à l'aquarelle parce que si tu ne comprends pas comment c'est fait, tu ne sais pas rendre les volumes. Pour rendre les volumes à l'aquarelle, il faut une certaine subtilité dans la couleur. C'est une couleur en aplat que tu remplis et puis tu vas la renforcer du côté où il y a un volume. Ou alors l'éclaircir du côté où il y a un volume parce qu'il y a la lumière qui arrive sur la papette, par exemple. Tout ça pour dire que c'est quand même hyper important d'avoir cette démarche de faire une étude. Ensuite, tu peux passer aux valeurs. Tu vois qu'en dessous, par exemple, c'est le plus ombré, comme d'habitude, bien sûr. Mais ça te permet d'être vraiment prêt et de pouvoir faire des aquarelles hyper lâches, très agréables à faire parce que finalement plus rapides. Ah, et dernier truc à dire sur celui-là, eh bien, c'est des bonnes photos que Wuppets me sert. Merci beaucoup à ce site. Ça m'a été très pratique. J'ai préféré prendre celui-là en final parce que c'est assez générique et ça m'a aidé à faire plusieurs espèces d'un coup. Tu vas avoir la possibilité de zoomer, en fait, sur les images. Et si ce n'est pas assez bon, ta photo, reste vraiment sur une petite aquarelle de loin parce qu'il y a quand même des expressions au chien et tu vas avoir des problèmes aussi de proportions moindres, certes, mais tu vas reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu vas te bourrer dans les yeux ou quoi. Donc, c'est pas mal de zoomer, même si tu fais un tout petit sketch comme ça. Pas détaillé. Mais bien sûr, il faut des bonnes photos. Et là, on va passer... Il n'y a plus que deux espèces. Oui, j'ai fait le berger allemand. Donc, on va dessiner le berger allemand. N'oublie pas que je te montre... Pas pour que tu dessines nécessairement les mêmes. Tu peux, bien sûr. C'est efficace pour voir si tu y arrives en quelques minutes comme ça, comme moi. Ça peut être bien pour te faire la main. Mais l'idée, c'est que tu le fasses sur une de tes photos à toi. Tu vois qu'avec mon crayon, je trace les volumes. Je vais essayer de reproduire des formes simples que je vois, que j'arrive à identifier. Je vais d'ailleurs te laisser ce qu'on appelle les traits de construction. Tu vois que j'arrive comme ça à reproduire à peu près l'angle dans lequel la tête est. C'est super important. Sinon, tu vas louper quand même quelque chose. Et notre cerveau, tu le sais, je le répète tout le temps, il est très sensible aux angles. Donc, même si c'est pas parfait, tu le fais très vite, t'en fais plein et tu vas voir que tu vas t'habituer et que tu vas le faire de mieux en mieux. Donc, si je résume quelle que soit l'espèce, si bien attention, aux formes générales, ensuite, à l'intérieur de ces formes générales que tu imagines, tu vas aller de plus en plus en détail, mais toujours en mettant en rapport les éléments les uns par rapport aux autres. Comme pour n'importe quel portrait ou pour n'importe quel dessin, bien sûr. Mais là, on est sur un animal, on est sur l'avant-difficulté du portrait humain. Et oui, les yeux, là, tu vois. Enfin, moi, c'est terrible. Je vois mon truc, je vois tous les défauts. J'ai plus du tout envie de te le mettre, mais je te le mets quand même parce que ça te montre que même moi, tu vois, quand je fais des sketchs, de temps en temps, je fais un peu loose et puis je suis à côté. Mais au final, ça rend quelque chose de pas si mal. Et honnêtement, si tu gommes et que tu replaces deux, trois trucs, tu peux vite en faire une aquarelle assez sympathique. Donc, toujours, 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 du moins détaillé au plus détaillé. Oui, tu sais, de temps en temps, je commence par les yeux. Je fais très détaillé, par exemple, sur les portraits. J'avoue que ça m'aide moi à placer des choses les uns par rapport aux autres, mais comme j'ai l'habitude, en fait, les volumes, je les ai à l'intérieur de moi. Tu vois, je les pense vraiment. Donc, j'ai l'habitude. Regarde, je te mets en rouge ce à quoi je pense. Si tu veux, comme ça, ce sera plus net et plus clair pour toi. Je pense qu'il y a ces volumes-là, les volumes des joues. Je vois bien qu'il y en a deux. Je vois un volume un peu important pour le début du corps devant, l'endroit où commencent les pattes. T'as compris. Ensuite, pour le labrador, il y a quelque chose que je voulais ajouter suivant les espaces. Tu vas plus ou moins voir ça, cette forme de corps qui était très simple pour le akita. Et que tu fasses un lapin, comme dans mes vidéos précédentes, que tu fasses un chat, comme dans mes vidéos précédentes. Je t'ai montré à chaque fois. Il y a bien souvent deux ronds qui se rejoignent pour pouvoir faire le corps. Ben ouais. Là, pareil, si tu les imagines, c'est quand même bien plus facile de faire le corps. Honnêtement, tu vois que le rond de devant, il est plus important que le rond de derrière. Donc ça fait un gros rond, un petit rond qui se rejoignent et t'as tout de suite une forme qui ressemble à ce que tu vois sur la photo. Après, pour les pattes, simplifie bien mais pense toujours à ce que ça, ça part vers l'avant. Est-ce que ce morceau part vers l'arrière ? Comme ça, tu verras que des fois c'est un peu inversé par rapport à ce qu'on a envie de faire intuitivement et ben tu seras dans le vrai. Désolée, ma caméra a réellement vraiment glissé. Du coup, t'as pas complètement le dessin de la tête du labrador. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une fois que tu auras placé les éléments les uns par rapport aux autres, donc des formes géométriques simples les unes par rapport aux autres et à l'intérieur de ces formes géométriques dessiner les éléments. Donc là, typiquement, sur ce chien, on a un trois-quarts très intéressant puisque tu as l'œil gauche qui est complet et l'œil droit qui ne l'est pas. Du coup, tu as ce fameux trois-quarts. La tête ronde, elle est aplatie sur le dessus. Tout ça, ça te précise les éléments géométriques. Et bien bref, une fois que tu seras passé par tous ces éléments, tu peux encore corriger et mettre tes lignes les plus fortes. Et ce sont ces lignes les plus fortes qu'il faut que tu retiennes pour ton dessin de l'aquarelle. Je te conseille de recopier, décalquer, taguer, n'importe quoi, mais seulement les lignes les plus fortes, celles que je te mets en rouge ici. Parce que si tu dessines directement sur ton papier, tu vas l'abîmer en gommant. Et oui, tu vas enlever la couche qui te permet de bien absorber ça ne va pas absorber comme il faut et ton aquarelle sera un peu gâché parce que le papier il t'en voudra. Ok, on passe à une petite démo. J'ai essayé de varier les techniques pour que tu vois plusieurs choses. Je commence par reporter mon dessin sur le papier. Ça, je te l'ai dit, juste les traits forts, les traits importants qui vont te permettre de ne pas te gourer dans les mesures. Du coup, décalque une photo ou autre chose, on s'en fiche. Là, c'est pour l'exercice. Si c'est ton chien, ça va te faire plaisir que ça ressemble un petit peu. Donc, tu mettras l'accent le plus sur les yeux. Mais surtout, le plus important, ce sera les volumes. Comment on réussit une aquarelle de chien ? Il faut que les couleurs soient à peu près justes parce que des couleurs vraiment, vraiment exactes, ça n'existe pas t'as qu'à voir sur ton téléphone ou ton PC. Ce n'est pas les mêmes couleurs dans la vraie vie. C'est différent suivant l'éclairage. Non, ce sont les valeurs qui vont compter plus que les couleurs. Et c'est les valeurs qui vont notamment t'aider à représenter ces volumes. les fameux. C'est pour ça que je commence à réserver les blancs. Donc, pour ça, je prends une couleur très, 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 très claire que j'appelle un jus. Et je vais disposer les couleurs claires un peu partout autour des blancs. Les blancs, les clairs, surtout si tu en as sur ton chien, ça va être important pour toi. Ce n'est pas toujours les mêmes blancs. Donc, regarde bien ta photo. ou ton sujet, tu vas avoir des blancs plus chauds. Donc, il faudra que tu mélanges l'eau à du jaune, différents types de jaune d'ailleurs, ou un tout petit peu de rose pour que ce soit un petit peu chaud, là, comme ça. Et tu vas avoir les blancs beaucoup plus froid. Pour cela, tu ajoutes à ton mélange du bleu, évidemment, tu me diras. Tu prends ton mélange chaud et tu lui agences du bleu, tu devrais pas être trop mal. Globalement, quelles que soient les couleurs que tu choisis, prends quelque chose qui va vers le chaud et quelque chose qui va vers le froid. Pour avoir cette variation un petit peu intéressante, tu essayes de les spotter sur ta photo et tu essayes de les mettre au bon endroit, vaguement, mais toujours en réservant les blancs les plus purs, ceux qui éclatent le plus sur ta photo. Il se peut que tu n'en aies pas à l'aquarelle. C'est bien d'en ajouter si tu n'en as pas du tout sur ta photo, sinon tu vas créer quelque chose d'un peu bouché. Donc pense au plus clair et laisse-le en blanc. Deuxième principe, je te conseille de mettre l'accent sur les détails uniquement sur le visage du chien, sa face, ses yeux, sa truffe, ses oreilles, enfin surtout si c'est un portrait quoi ou assimilé, c'est vraiment important que tu mettes plus l'accent sur les détails ici parce que c'est le point central, le truc que tu veux qu'on regarde, tu ne veux pas qu'on regarde ses pattes, tu veux qu'on regarde ça et après plus ça s'éloigne du visage, pareil pour un portrait en vrai, plus ça s'éloigne du visage donc et plus c'est flou. Et oui, c'est de l'aquarelle donc on va profiter d'être à l'aquarelle, exploiter l'aquarelle en faisant ça, je prends un tout petit pinceau pour aller faire les détails de mon toutou sur le visage, donc les yeux, la truffe. Je fais ça en observant une technique assez classique que je ne fais pas nécessairement pour les portraits comme là sur papier synthétique, enfin je croyais que j'étais sur papier synthétique en fait je suis sur papier coton, je m'en suis rendue compte tout à la fin donc je ne ferai pas de retraite blanc. Heureusement que j'en ai gardé parce que c'était un peu prévu à la base, bon c'est pas très grave, tu vas voir, on s'en sort quand même, c'est assez mignon même si c'est pas exactement ce que je voulais. mais toujours est-il que mes conseils et la base sont tout à fait enfin il faut les suivre parce que je pense que c'est pas mal enfin c'est la base que je te raconte. J'en étais donc au détail, je n'étais donc au fait qu'on est sur la technique classique qui est du plus clair au plus foncé, je fais du blanc très coloré mais c'est pas grave du tout parce que je pense qu'à la fin ça rend très bien et ça me permet de voir ce que je fais et tu vois que plus tu vas aller vers le foncé et plus ce que tu auras déjà posé te semblera clair finalement. Donc t'inquiète pas trop si tu penses que t'en as trop mis ton jus donc quelque chose de très 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 peu coloré peu coloré finalement parce que beaucoup d'eau doit se voir un petit peu et doit varier pour pouvoir représenter les volumes encore une fois du blanc un peu plus gris du blanc un peu plus jaune ça passe si tu fais les autres détails en rapport en termes de valeur c'est-à-dire que là je l'ai fait clair pas très 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 clair mais j'ai fait clair la couche la plus claire et bien je vais faire plus foncé les autres couches voilà donc il faut qu'il y ait un rapport de valeur entre les deux et qu'il y ait du contraste au final je sais que le plus foncé du foncé du foncé ça va pas être tout ce qui est noir parce qu'il y a du noir sur le chien qui est moins foncé que d'autres noirs je sais que le plus foncé du foncé du foncé ça va être du noir presque pur pour la pupille il y a 2-3 endroits il n'y a pas d'autres beaucoup d'autres endroits où je vais faire du noir pur ne faites pas cette erreur hyper important ne fais pas cette erreur tu vas voir sur le côté quand tu vois un petit peu sur ma palette papier je mélange mon noir toujours et il y a des nuances de marron il y a des nuances de rouge d'abord parce que je vais vite parce que je fais pas tellement attention tant que ça en vrai mais surtout parce que ça m'apporte de la richesse dans la lecture de ce que je suis en train de faire ça ben oui c'est plus joli je trouve c'est plus riche quand à l'aquarelle on met des noirs profonds riches et on fait varier un tout petit peu les couleurs donc je fais ça pour le blanc je fais ça pour le noir pareil et mon noir riche il va être la base des autres quand il va sécher il va être plus clair donc je vais pouvoir faire des superpositions c'est un peu grisé quand tu rajoutes de l'eau le noir ça me convient très bien ici puisque je fais une base sur laquelle je vais rajouter une autre base soit la même couleur et ça va foncer naturellement soit beaucoup plus foncé parce que je veux beaucoup de contraste par exemple et là je suis sur sec ok j'ai tout mis le clair ensuite je fonce progressivement je suis sur sec je ne fais pas mouiller sur mouiller et ça présente un désavantage certain on fait plein de détails oui mais c'est pas très enlevé comme technique d'accord si tu me fais ça partout ce que je vois souvent ça va faire un petit peu lourd ça va faire peu aquareller et finalement tu vas y passer un temps infini non là je te suggère vraiment de le faire vraiment de manière très attentionnée sur les yeux la truffe pour qu'il y ait une expression mais après plus tu seras ailleurs sur le chien et plus tu vas le rendre avec du travail sur le mouillé dans le mouillé d'accord et tu finiras sur sec mais l'idée c'est qu'il y ait quand même ce flou qui rend aussi quelque chose de très important les poils donc j'ai fait quelque chose d'ultime là je travaille sur le mouillé oui je mouille j'humidifie ce papier à l'aide de mon pinceau avec de l'eau claire et ensuite à l'intérieur je vais poser quelque chose de crémeux le noir je le pose avec un tout petit pinceau ici ça me permet d'imiter un petit peu les poils et de leur donner cet aspect mohair qui me va bien la laine le fuzzy je procède en plusieurs fois d'abord j'attends un peu que l'eau soit bien imprégnée dans le papier je mets cette première couche de noir crémeuse pas trop crémeuse disons pas très liquide tu vois juste pour pas que ça s'étale comme ça et que ça parte partout juste assez crémeux pour que ça soit que ça se retienne d'aller partout quoi que ce soit jusqu'au tonneau et plus ça sèche plus je vais faire des choses précises avec de la couleur quasi sortie du tube tu vois ça va devenir de plus en plus foncé ce que ça va me permettre d'avoir c'est quelque chose de clair et très flou au début puisque c'est pas encore sec ça s'étale et plus ça sèche et moins ça s'étale donc je pose ma couleur presque crémeuse comme ça sur quelque chose qui sèche de plus en plus et ça va être de plus en plus foncé et de moins en moins flou c'est exactement ce que je veux c'est 2, 3, 4 étapes maximum de flou comme ça j'ai du flou grisé et des poils qui viennent à la fin suggérer le fait que tout ça c'est des poils mais que c'est cotonneux et doux tu vois donc là je fais la même chose pour l'arrière train je vais aller humidifier déposer quelque chose de crémeux et ensuite j'attends pas que ce soit tout à fait sec avec des couches successives de ce même crémeux mais parce que ça sèche ce sera plus foncé pareil voire même comme je te l'ai dit au début un petit peu moins précis pour que ce soit plus flou l'arrière train que la tête donc moins de phase ou moins précis avec le petit pinceau sur la fin ok on a bien on a pas trop de détails derrière j'en rajoute un petit peu et je peux éventuellement le tamponner pour que ce soit moins précis et ce que je vais faire c'est et ça marche d'autant mieux si tu es sur un papier synthétique c'est recouvrir le tout d'une couche supplémentaire d'éclair oui nous allons à l'encontre du plus clair vers le plus foncé mais c'est pour la bonne cause c'est pour flouter le tout et pour donner un aspect un petit peu moins rigide au poil l'étape suivante consiste à intégrer le chien avant la fin dans le fond donc je vais faire un fond léger que je préfère finalement je l'ai assombri et après je le préfère et puis je vais faire venir de la couleur du chien dans le fond pas partout parce que je veux vraiment qu'il se détache malgré tout du fond mais je viens imiter en fait les couleurs du chien dans le fond et ça nous fait quelque chose de sympathique ça ça me permet d'en profiter comme j'ai débordé sur le chien pour refaire un peu d'humide sur humide mouillé dans le mouillé et remettre différentes zones de gris que ce soit pour l'ombre du chien et qui va bien le préciser là ça fait vraiment sympa cette partie et à l'intérieur comme tu as pu le voir je passe très très vite parce que c'est plein de couches les unes après les autres et tu n'es pas du tout obligé d'en faire autant que moi pour que ce soit réussi je te rassure par contre c'est vrai que plus tu fais de couches transparentes les unes sur les autres c'est à dire plus tu fais de glacis plus tu vas avoir un effet réaliste et riche plus tu vas avoir l'impression de voir les volumes qui sont pas toujours évidents à rendre sur un sujet avec du blanc ici tu vois que comme tout a séché je me suis remis aux détails c'est pas plus mal pour moi d'avoir une photo où je peux zoomer après elle me permet pas de zoomer plus que ça parce que c'est une photo qu'on m'a donnée et tu t'aperçois que l'expression humaine et l'expression des animaux peuvent être pareillement détaillées finalement puisque un zoom très très important m'aurait permis de rendre encore mieux l'expression du chien si j'avais voulu faire les détails et y passer du temps ça aurait été certainement aussi très sympa ce moment là c'est mon moment préféré c'est celui où j'ai un tout petit peu pris plus de risques je sais que les poils sont blancs je le sais dans ma tête dans mon cerveau et donc je vais pas avoir envie de les faire trop foncer et pourtant comme c'est joli quand on prend un tout petit peu de risque comme ça rend bien et comme le cerveau interprète correctement le fait qu'on est sur des poils blancs mais oui c'est très possible pas tous les cerveaux ils arrivent mais ceux qui arrivent ont tendance à apprécier beaucoup mieux l'image tu vois il y a ce petit twist que tu sauras au fur et à mesure rajouter à tes couleurs qui je trouve mêlent la créativité et l'intelligence de l'image et qui sont longs à acquérir mais un vrai bonheur à déployer une fois que tu l'as trouvé à partir de là ce n'est que des détails sur des détails sur des détails j'aime vraiment bien le moment où on en est arrivé surtout le moment où je renforce les contrastes sur les pattes c'est ça qui pose le chien qui donne l'impression qu'il flotte pas et qui finalement ouais lui amène beaucoup de réalisme vu de loin je trouve en tout cas que ça l'a bien posé j'ai juste ajouté beaucoup de bleu cette fois dans mon mélange tu peux prendre du bleu foncé ou pas dans ta palette et voir ce que ça donne pour tes ombres adapte un petit peu pas des ombres trop noires c'est mieux quelque chose d'assez riche donc si t'as du noir et que tu tiens absolument à l'utiliser mélange-le avec une autre couleur mets-y un peu de bleu cérulé par exemple tu vas voir ça va lui donner quelque chose de plus subtil et donc faire moins dessin d'enfant plus élaboré et tu verras que ça change tout pour les ombres c'est important moi je peux travailler comme là en plusieurs couches que je vais dégrader au blanc dans une ombre que j'ai déjà posée ça fait ombre et lumière riche et donc ça contribue au naturel du truc et on est pas mal c'est ma version préférée à ce stade donc je vais m'arrêter là et te laisser dérouler juste la fin mais juste comme ça très très vite en tout cas j'espère que ça ça t'a donné vraiment envie de dessiner ton propre dessin du chien je sais c'est un petit peu différent d'un tutoriel qui te montre exactement pas à pas comment reproduire un dessin moi l'intention est bien de te montrer des astuces de dessin des astuces d'aquarelle des petites choses des étapes dans lesquelles j'aurais fait pour que tu puisses toi prendre ton envol n'hésite pas à consulter les playlists animaux pour voir déjà j'ai fait mon chien Nobel à moi qui ben voilà est fait avec un petit peu plus de soins on va dire et puis il y a beaucoup de choses sur les chats que j'avais été pas mal dans le détail j'avais fait plein de niveaux pour celle-là j'ai fait un petit peu j'ai mis un peu l'accent sur le dessin si t'as suivi les autres tu devrais être déjà bien armé voilà dis-moi si ça t'a plu comme format si tu veux plus de pas à pas ou si ça c'est pas mal c'est presque plus pour les niveaux intermédiaires ceux qui s'y connaissent déjà donc si t'en veux plus n'hésite pas à me sonner voilà des gros bisous et hyper contente de vous retrouver après les vacances j'ai tellement de trucs à te raconter je vais m'y appeler peut-être un live bientôt en attendant bisous les abonnés je vais m'y appeler